Présentateur emblématique de l'émission Enquête exclusive, diffusée chaque dimanche en deuxième partie de soirée sur M6, Bernard de la Villardière s'est imposé comme l'un des visages incontournables de la chaîne dirigée par Nicolas de Tavernoste au fil des années. En parallèle de ses activités de présentateur, le journaliste dirige également sa propre société de production, baptisée Ligne de Front, dans laquelle il travaille aux côtés de ses enfants, Marc et Caroline, respectivement âgés de 34 et 36 ans. La fille aînée de Bernard de la Villardière occupe le poste de responsable du développement et de la fiction, tandis que son frère Kada exerce les fonctions de rédacteur en chef. Dans le cadre d'une interview accordée à Gala, Bernard de la Villardière et ses deux enfants se sont confiés sur leur relation de travail, qui peut parfois s'avérer plutôt tendue. Mon père est exigeant. Ça part parfois dans les tours, a souligné Marc. Je le prends mal dans la seconde et puis je sais que cela lui passe. Si est-il comme lorsqu'il était à cheval sur nos bulletins scolaires, qu'il s'énervait, puis qu'il disparaissait en reportage trois semaines et que ça retombait, jusqu'au bulletin d'après, a ajouté sa grande sœur Caroline. Le lien familial facilite les choses. Si on rate un truc, on déçoit plus que son boss, a-t-elle également souligné. On s'engueule tous. Si est-il plutôt sain, a affirmé de son côté Bernard de la Villardière. Bernard de la Villardière, il profite désormais de sa réussite, assure sa fille il se mettait beaucoup de pression pour réussir et nous offrir la meilleure éducation et de beaux voyages. Il profite désormais de sa réussite, est plus apaisé et se place plus dans la transmission, a précisé Caroline de la Villardière au sujet de son père. Je me souviens d'un jour sur la plage où il voulait absolument savoir ce vers quoi je voulais m'orienter, me lançant des pistes de métier, comme conducteur de train, parachutiste. A ensuite révélé Marc de la Villardière, avant que son père ne le coupe, tu m'as répondu après un long silence, provocateur, je veux travailler dans un bureau. J'étais fleurieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada